Comme vous le voyez, ça sent les festivals à plein nez. Mais la vraie question, c'est avez-vous réussi à mettre la main sur votre poste du festival d'été? Parce que la vente a toujours été prévue pour midi. Quelques 100 000 laissés-passés sont mis en vente à ce moment-là. Mais vers 10h30, l'organisation a annoncé qu'elle devançait la vente des billets à 11h. Et ça a donné ça. Et là, après l'annonce de la programmation, on a questionné le PDG de l'organisation qui nous a dit que tout ça, c'était pour... S'assurer d'un bon fonctionnement lorsque l'achat massif va commencer de billets par tous les festivaliers. On commence à permettre certaines transactions pour faire assurer que nos systèmes fonctionnent bien. Et là, on l'a relancé en lui disant, oui, mais il va y avoir des festivaliers qui vont être vraiment déçus, qu'à la vitesse à laquelle les billets se sont vendus, il allait sûrement avoir des revendeurs qui allaient en profiter. On n'a pas de problème au festival d'été. On est capable d'analyser. On l'a fait l'année dernière. On va le refaire encore cette année. On voit nos transactions, ce qui s'est fait. On limite le nombre de billets par transaction. On a des systèmes contrôlés des robots. On a plusieurs mesures en place pour s'assurer d'arriver à nos fins. Puis notre intention, c'est vraiment celle-là. Alors, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui peuvent se vanter de ça. Mais les sites de revente étaient déjà bien garnis en après-midi. Plus tard, au cours de la journée, le festival été a ouvert la porte à revoir ses façons de faire pour la vente de billets. Et l'organisation a aussi admis avoir avisé les festivaliers, peut-être un petit peu trop à la dernière minute, du changement d'heure d'ouverture de la billetterie. Sous-titrage Société Radio-Canada